et bonjour 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 tout le monde et bonjour aujourd'hui ma petite mascotte c'est lui petit lapinot j'adore les petits peluches comme ça en laine donc petit lapinot coucou dit coucou et il va surveiller si je fais bien les choses alors si on se pose la question si c'est moi qui ai fait ce petit lapin non c'est une copine qui l'a fait alors si je savais faire ça croyez moi que j'en fais plein alors excusez moi voilà c'est fait voilà bien nous allons commencer à faire cette petite araignée donc je l'ai imaginé sur sa petite toile blanche et avec un entourage tout noir pour faire continuité avec le château alors on va faire comme ça on va délimiter un peu voilà et c'est parti donc on alors est-ce que c'est mieux avec ou sans lumière oh j'ai failli tout j'ai failli tout j'ai aviré tout ça pour attraper ma ah non c'est quand même mieux avec lumière voilà bien allez maintenant que j'ai fait ma boulette on peut continuer mais tiens si toi aussi pourquoi tu veux pas alors on va remonter un peu ça voilà voilà ça voilà et voilà et coucou dragon comment tu vas est-ce que je vais ouais je vais faire pas trop noir pour pouvoir voir mes fils d'araignée alors c'est bon tu t'en sors avec ton enregistrement cool génial m'souكou amoukou m'soukou 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 Aujourd'hui c'est quoi alors Linktober ? Pourquoi son petit corps il n'est pas ? J'ai oublié un petit morceau de corps ici. Ok, tu peux faire les deux aujourd'hui, une montre, ah ouais ouais d'accord. Une montre à pression, je ne vois pas ce que c'est. Je peux m'envoyer un message parce que j'ai mis sur vibreur de toute façon. Alors, pracer avec une pression dessus. Ouais mais non, je ne vois pas, je ne vois pas ce que c'est. Tranche, on dirait que je coloris n'importe comment là. Peut-être que je coloris n'importe comment aussi là. Moi j'ai hâte de recevoir mon petit astronaute imprimé en 3D. Toujours pas reçu. J'espère qu'il n'est pas bloqué à la douane. Il ne manquerait plus que ça. Moi je pensais que tu allais faire un bandeau autour de ton nœud aussi là. Tu aurais pu faire la dentelle autour, mais il est bien comme il est aussi. Déjà que ce n'est pas évident de faire de la dentelle, je trouve que ta petite t'en est bien sortie. N'oublie pas de remettre tes anciens dragons, j'espère que tu ne les as pas virés. Que tu les as toujours. Ah bon ? Pourquoi tu n'as pas pu le retirer ? de- notions d'une. Je veux que tu as saisir une bonne nouvelle avant de tonnex. Si tu as d'avance d'outre, c'est quoi tu ne les as pas virés ? C'est quoi ? C'est quoi ? Que tu as t'a dit ? J'ai pas vraiment pasします. J'ai pas de souci pour faire de mon ohumne. C'est parti. C'est parti de l'Europe, non ? C'est quoi cette histoire ? Je ne comprends plus, moi. Je ne comprends plus. Je sais que si je veux commander chez Amazon, ça me coûte plus de 25 euros de fruits de port au lieu des 8 euros de fruits de port d'avant. Donc, je ne commande plus. Voilà, c'est simple. Je n'aurai pas mes livres de coloriage, pas tant pis. S'il croit qu'en faisant ça, j'achèterai sur l'île, et ça ne risque pas puisque sur l'île, il n'y a pas. Donc, c'est cool. Ah oui, c'est vrai, il est en Suisse. Ah ouais, donc je vais devoir payer des fruits de douane. Tant pis, je suis paierée, ce n'est pas grave. Je veux mon petit astronaute en 3D. Ah là là, je te jure. Quelle vie. Déjà, le Covid a compliqué plein de choses. Et là, il s'achève avec leur taxe à la noix. Voilà, il y en a pour qui le Covid a bon dos. Parce que je ne vois pas pourquoi faire tout ce cirque, franchement. Bientôt, on ne passera plus par la poste, on passera par OCX, UPS, des trucs comme ça. C'est tout. Et ils l'auront mérité. Alors, ça fait un style, quand même. Mais non. Il faut que je le fasse mieux que ça. Parce qu'en fait, je voulais faire la toile blanche. Mais j'ai peur que si je vais me montrer tout de suite. J'ai peur que un peu. On va renoircir un peu tout ça parce que sinon ça ne va pas le faire. Comme ça on a l'impression que ça va sur le château. Tu préfères Redbubble ? Sérieux ? Il est mieux fait que Redbubble. Oui, oui. Ah oui. Pour l'instant franchement c'est le meilleur. Si Thune Toe pouvait prendre exemple dessus, ce serait génial parce que Thune Toe tu t'arraches les cheveux pour mettre les designs un par un mais Sprit Shirt franchement ils ont un système de... Et en plus le client peut agrandir, rétrécir son design comme il veut, le placer où il veut, ça c'est génial aussi. Il fait ce qu'il veut. Ah ouais, Thune Toe c'est la galère. Ils sont... Pourtant c'est la France quoi. Il faut vraiment qu'il fasse quelque chose parce que c'est galère. Déjà qu'on se tue à faire nos illustrations, à bosser, à entretenir nos pages Facebook, le site internet et tout, notre chaîne YouTube et tout. Si en plus il faut qu'on passe tout notre temps à entrer les produits un par un, mais c'est pas faisable, c'est pas faisable. Du coup, ben, je mets un ou deux T-Shirts, voilà, un ou deux produits et après ben c'est tout. Je peux pas mettre tous les produits quoi. Trop, ça prend trop de temps. Là, pour Halloween, je vais faire un nouveau T-Shirt avec une petite tête de mort dessus que je vais mettre en plusieurs couleurs parce que tu me connais dans le monde de Namanou. C'est coloré, hein ? C'est pas noir. J'ai été inspirée par FF14. La nouvelle tenue. Il est magnifique le T-Shirt de la nouvelle tenue dans FF14. Au cours, tu as plein de têtes de mort mais pas bien dessinées. Enfin, on voit qu'il y en a des cassées et tout ça. Et après, tu as quelques petites têtes de mort qui dégringolent. Bon, moi, je vais pas faire comme ça parce qu'on copie pas quand même. Mais ça m'a inspirée pour autre chose. Mais il est superbe ce T-Shirt. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. C'est joli, ça, je crois. Bon, je crois que c'est bon comme ça parce que si je fais trop noir, ça va pas le faire. Et donc, on va dire qu'elle a fait la toile jusqu'au château. Ah, ouais, mais est-ce que c'est comme ça qu'on fait une toile ? Pas sûr, hein ? Donc, ici, c'est sûr. Je ne vois même plus mes traits que j'ai fait dessous, là. Hop. 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 Oh, mince. Je me suis plantée. Hop. Et hop. Et ensuite, j'allais aller doucement. Parce que si je me plante, ça va pas le faire. Bon, super. Je ne vois plus mon fil. On va improviser. Voilà, on va faire comme si que, voilà. Ensuite, ici, ça va jusqu'ici. Ici, d'ailleurs, ça va jusqu'ici. Là, ça va jusqu'ici. Ici, où suis-je ? Bon, ben, on va improviser. Là. Et là. Hop. 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 Voilà. Ici, à là. Ici, à là. Ici, à là. Ça, le fait. Hop. Mais non, pas de moustiques ce matin. Pitié. Pas de moustiques dans mon bureau, là. Allez. Va t'en. Va t'en, moustiques. Moi, j'aime bien mettre une petite perle ici. Petite perle là. Petite perle ici. Petite perle ici. Là. Voilà. Petite perle, quoi. Voilà. Alors, du coup, comme j'ai fait un fond noir, je me disais, quelle couleur vais-je faire mon araignée ? Est-ce qu'on la fait deg ? Est-ce qu'on la fait mimi ? Oh non, elle est trop mimi ? On va pas la faire deg ? On va pas la faire verte. On va la faire... J'hésite entre orange et rouge. Tu as une idée, toi ? D'accord ? De quelle couleur je fais mon araignée ? Vu que je vais lui faire des petits points sur le ventre. Du coup, comme c'est noir, je vais lui faire des points noirs ? Rouge ? Ok. Allez, c'est parti pour le rouge. On va faire du... On va faire du... Cette petite arignée rouge. De toute façon, je vais mélanger rouge, orange, jaune. Voilà. Ça fera un peu les couleurs d'Halloween. Après, je peux bien faire ici rouge. Voilà. Bravo, Nat ! Tu as oublié les petites mains aussi, hein ? Voilà. Bon, t'as obligé de faire la tête rouge, hein ? Sinon, ça va être bizarre. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être tout rouge. Alors, ensuite, je mets du orange. Où es-tu mon petit orange ? Mon petit orange. Où est-ce que ça c'est ? On va mettre celui-là. Tac, 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 tac. Ouais, ça lui fait une belle couleur. Par contre, lui, son petit bras, il a eu un peu de noir dessus. Et c'est pas grave, comme il est à l'ombre. Hop, hop, et hop. J'ai failli être attaqué à l'œil par son moustique. Je vais t'avoir, mon petit moustique. Je vais t'avoir dans un instant. Tu me cherches. Tu vas me trouver. Tu vas me trouver. Oui, c'est dur, les descriptions, ouais. Moi, j'imagine toujours au pays de Namalu. Je sais pas, t'as qu'à imaginer au pays de Dragor. Ah, purée, je vais le tuer, ce moustique. Il m'a eu. Il m'a eu. Alors, les petits yeux de cette araignée. Ouais, on peut lui faire des petits yeux rouges. Qu'est-ce que ça donne, les yeux rouges? Oh non, elle a mal, la pauvre. Avec les yeux rouges. Quelle horreur. Si je mets du orange, ça donne quoi? Est-ce que ça la range ses yeux? Non. Ah, par contre, si je fais comme ça, c'est un peu mieux. Ouais, elle a pris du LST. Alors, on va refaire le tour en noir. Attends, il vaut mieux que je prenne un stylo. Parce qu'autrement, ça va être trop gros. Alors, si je refais son petit tour des yeux en noir. Et que je fais... Ouais, non, ça ne va pas le faire. Est-ce que je peux te faire juste comme ça? Ouais, ça le fait là. Et juste comme ça, voilà. Pas complètement. Un petit peu. Voilà. Trop mignon. Avec... Allez, on va déconner sur mon araignée. On va lui faire des petits cils. C'est une petite demoiselle. On ne voit pas bien. Hop. 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 Voilà. C'est une demoiselle. Avec sa petite bouche. Kawai. On va lui mettre une petite lumière ici. Une petite lumière là. Voilà. Genre, elle a des lunettes là. Ah oui, je voulais faire des petits points. Alors, est-ce que je fais des points blancs ou des points jaunes? Allez, on va faire des points jaunes. Bon. Désolée. J'ai pas pris mon pisca jaune dans le jeu. Le gros. Hop. 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 On va peut-être faire un peu plus gros quand même. Voilà. Elle a des taches sous dans le corps. Du coup, c'est plus rouge. Je vais peut-être faire le fond ici un peu plus rouge. Genre comme ça. Ouais. Ça le fait là. Voilà. Les petites fesses rouges. Et le dessous du coup rouge. Genre. Voilà. Voilà. Et ben voilà. Elle bronze. C'est trop cool. Et j'ai terminé. Ce n'est pas possible. Et si je lui faisais des petits cheveux? J'ai envie. Allez. Déconnons sur cette petite araignée. Des petits cheveux. Voilà. C'est une petite araignée punk. Voilà. Elle est punk. Ouais. Déjà. Et du coup, je vais colorier. Soit je colorie. Ah ben non. Du coup, je sais. Du coup, je vais montrer mes coloriages que j'ai fait dans le livre de Johanna Basseford. Le livre. Mes mondes rêvés. Mon petit lapin. Je te pose un peu. Je vais mettre ça ici. Voilà. Donc. Dans le livre de coloriages. Mes mondes rêvés. Je vais monter un peu. Ma caméra. Voilà. Ça va mieux. Je vais mettre mon petit lapin ici. Et je vais mettre mon téléphone. Ici. Voilà. Donc. Dans mes mondes rêvés. De Johanna Basseford. J'ai colorié. Bon. Là. Je n'ai pas fini. Là. Je n'ai pas fini. D'accord. Tu vas reconnaître quelque chose. Tadam. Regarde-moi ça, Dragor. ça te fait penser à quelque chose. En fait. À la base. Il n'y a que les petites îles en noir et blanc. Il n'y a rien derrière. Il n'y a que les petites îles qu'on voit comme ça. Avec le truc. Et donc. Ici. J'ai fait. Un petit peu hurlevent. Ici. J'ai fait un peu. Euh. 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 Comment ça s'appelle. Où il y a les Murloc. Euh. Oh. Le marché de l'Ouest. Ouais. Les marchés de l'Ouest. Ici. Je n'ai pas fini. Il faut que je continue. Mais je ne sais pas encore. Hum. Ce. Je pense que je vais faire moitié Pandari. Ici. Parce que là. Ça me fait trop penser à la Pandari. Ensuite. On descend. Ici. Ça va être un petit truc de hurlevent aussi. Enfin. Genre. On est à la forêt d'Halloween. Un truc comme ça. Je n'ai pas fini non plus. Et. Mon magnifique. Griffon. De wow. Et oui. On est dans wow. T'imagines le délire. Et là. Bah. C'est Nagrant en fait. C'est. Derrière. C'est un peu Nagrant. Mais. Mais. Nagrant. Il est devenu un peu. Un petit peu tout. À la base. Ça devait être que Nagrant. Mais. Non. C'est pas que Nagrant. Bon. Après. J'ai pas fait. Ici. Là. J'ai pas fini non plus. Parce que moi. Je papillonne toujours. De page en page. C'est une catastrophe. Merci. Merci. C'est une catastrophe. Je papillonne trop. Voilà. Là. J'ai commencé. J'ai pas fini non plus. Donc. Là. On est dans le livre. De Johanna Basford. Mais. Mon rêvé. Pour ceux. Celui. Ou celle. Qui arrive. Et. Donc. J'avais montré. Mon premier coloriage. Que je m'étais inspiré de wow. Et. De World of Warcraft. Donc. Ça. J'ai pas fait non plus. Ici. J'ai commencé. Des petits gâteaux. Que j'ai pas terminé. Que je dois continuer. Ici. Pareil. Je. Voilà. Je papillonne. Des fois. Je viens sur une page. Des fois. Je vais sur une autre. Ça dépend. Là. J'ai pas fini non plus. Voilà. J'ai pas encore. commencé. Celui-là non plus. Là non. Ah. Alors. Celui-là. Je vais soulever. Je l'ai fini. Voilà. Celui-là. C'est ma magnifique boule. Et là. C'est. Euh. J'ai pris. Un tuto. De. Wall Messie Créative. Sur Youtube. Donc. Voilà. J'ai pas totalement. Suivi. Enfin. C'est. Comme j'avais pas ces couleurs. J'ai fait que les couleurs que j'avais. Mais voilà. C'est. C'est. Inspiré de. Wall Messie Créative. Ensuite. Celui-là. C'est inspiré de Barbara Colour. Que je n'ai pas terminé non plus. Parce que je sais pas encore ce que je vais faire en fond. J'ai envie d'un autre fond. Pareil pour celui-là. Inspiré de Barbara Colour. Colour. Hop. Avec son magnifique petit avion. Voilà. Que j'ai pas terminé non plus. Ensuite. Celui-là. C'est inspiré de Chris Chang. Je crois. Sur Youtube. Si je me trompe pas. Je crois que c'est du Christian. Ici. Ben c'est moi. C'est mon petit délire à moi. Voilà. Et voilà. Voilà. Ici. J'ai pas encore fait non plus. Ici. Alors. Ici. C'est inspiré de Barbara Colour. Et elle a fait une firme de Fisher Price. Mais moi. Ben j'ai voulu faire aussi ma firme de Fisher Price. Et du coup. C'est celle-là. Voilà. Mais voilà. Inspiré de Barbara Colour. D'ailleurs. Il faudrait peut-être que je pense à fixer mes dessins. Parce que j'ai pas encore fixé. Enfin. Mes coloriens. Je ne sais pas. Oh. Reviens. Reviens. Alors. Celle-là. J'ai pas fini. Si. Je suis en train de continuer. Et. C'est un peu. L'entrée de la grotte. Enfin. Je ne sais pas encore. C'est bizarre. Là. Ça me parait bizarre. Qu'est-ce que j'ai. Ah. Oui. C'est une cascade. D'accord. Là. C'est des pierres. Et là. Ça sera une cascade. Alors. Par contre. Je vais peut-être. Moins bouger. Redresser ma caméra. Pour qu'elle rezoome bien. Voilà. Donc. Ici. Ben. Je vais commencer. Mais. Je n'ai pas fini. J'ai commencé. Je n'ai pas fini. J'ai commencé. Ça. C'est le chat. Que j'ai fait. Enfin. Il n'y avait que le chat. Avec quelques fleurs. Donc. J'ai créé. Tout l'univers autour. Pour. Dire. Que ce petit chat. Soit dans la jungle. C'est. Il est magnifique. Ce livre. Mes bons rêver. De Johanna Basseford. C'est mon livre préféré. De l'année. Parce que. Vraiment. On peut laisser libre. Désolée. Un de mes délires. On peut laisser libre cours. On peut laisser libre cours. A son imagination. Là. Ce n'est vraiment. Ça c'est pareil. Là. Je vais faire une éolienne. elbow. Et j'ai d'autres trucs. À faire encore. Sur cette page. Mais. J'ai tellement de travail. Que j'ai pas exactement. Non plus. De. Colorer dedans. En ce moment. Et donc. Voilà un exemple de livre de coloriage pour adultes, celui de Johanna Basseford, Mémons de Réveil, là c'est pareil, j'ai commencé un tutoriel de, alors je ne sais plus qui c'est sur Youtube, j'hésite entre Christian et, comment il s'appelle, je ne sais plus, mais c'est un tutoriel qu'on peut retrouver sur Youtube en tout cas, quand je le reprendrai je saurai qui c'est, je vous dirai qui c'est. Et voilà, c'est terminé pour ce livre, voilà, et cette couleur, voilà, le livre de Johanna Basseford, Mémons de Réveil. Donc, bon ben finalement, comme il reste encore du temps, une demi-heure, je vais peut-être me mettre à colorier celui-là, alors, je vais colorier, Alors, celui-là, ça fait partie de mon livre, Je colorie les monstres de Namalo, que vous pouvez retrouver sur Amazon, ou alors chez Etsy en PDF, ça vous revient beaucoup moins cher, et c'est dix fois mieux. Donc, à vous de voir si vous voulez le livre ou le PDF. Donc, nous allons commencer par la terre. Alors, oui, mais je voulais le faire de nuit. Donc, de nuit, de nuit, la terre, elle est de quelle couleur de nuit ? Ah, je sais, je vais faire un cimetière magique, pour la fin du monde. Euh, ben oui, parce que moi, je fais le journal comme il faut, donc. Et puis, on va utiliser un peu mes albrechureurs, appareilables, donc. Les distributeurs de gommes, ça prend quand même du temps. Euh, tu veux dire quoi par là ? Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai mis mes livres chez Etsy, maintenant. Donc, c'est cool, parce que, moi, j'achète toujours chez Etsy, parce que, ben, du coup, t'as pas de frais de port, et tu télécharges. Tu imprimes, mais tu imprimes sur le papier que tu veux, et puis, euh, et puis, euh, ah, je sais, je vais mettre un peu ce vert. Et après, on verra ce que je remets par-dessus ce vert. Ah, j'ai du marron ! Ouais, mais j'ai dit que... Ou alors, je mélange le vert et le marron. Je mélange le vert et le marron, euh, et voilà. Je mélange le vert et le marron. Bon, voyons voir ce qu'on peut faire avec ça. Déjà, vert marron pour le sol. Parce que, comme je veux que ce soit de nuit, il faut que ce soit un peu... Un peu foncé. Mais alors, j'ai galéré, hein, pour mettre mes trucs chez Etsy, parce que c'est un peu compliqué, je trouve, au début. Après, quand on... Après, on s'y fait vite, mais au début, waouh ! Compliqué. Le distributeur de chewing-gum. La boule avec les fleurs dedans. Ah, oui, mon distributeur de... Oui, oui, oui. Oui, c'est un distributeur de chewing-gum qu'elle a fait des fleurs dedans. Me disait, hein, de quoi il parle. Oui, quand je suis concentrée, j'ai du mal avec le chat. C'est quand j'y pense, je fais... Il faut que je regarde le chat. Alors, hop. La question, c'est, est-ce que j'ai bien fait de commencer par le vert et qu'on met le marron après ? Ouais, ça le fait. De toute façon, il va y avoir tellement de couches de trucs là-dessus. Je ne sais pas si je m'y prends dans le bon sens pour les crayons aquarellables. On verra ça après. Enfin, non, moi, quand je télécharge sur Etsy, c'est rapide. C'est hyper rapide. Il me télécharge ça en 2, 3, 3 mouvements. Après, j'enregistre et c'est bon. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir des petits traits dessous, là, parce que ça me fait faire des trucs chelous. Alors, on va faire un là aussi. On ne croirait pas que je sois à la réunion, mais si, si, si. Et il fait très froid. J'ai très froid, c'est pour ça que j'ai un gros pull. Le garçon, il a fait froid. Un truc de ouf. Tellement froid que Monty, il est venu dormir avec nous. Il a fait trop froid. Et en plus, au Péton des Neiges, il a... Enfin, ce n'était pas de la grêle, c'était des grésiles. Ils appellent ça des grésiles. C'est des mini grêles. Moi, non, mais mes voisins, oui. Tu as entendu un coq ? Ouais, ça doit être le voisin d'en face. Ma maman, elle a un coq, mais je ne pense pas que c'est le sien qu'on entend jusqu'ici. Et ça doit être celui de mon voisin d'en face. C'est mon fils, là, qui veut que je prenne une poule. Il veut une poule. Oh là là. Il faut que je fasse un parc. D'abord, parce qu'avec mes chats et les chiens irans, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut que je fasse un parc sur mesure. Cet arbre sera tout noir. Parce qu'on va être de nuit. Ouais, moi, j'aimerais bien des poules pondeuses. J'aimerais trop ramasser les oeufs le matin. Et laisser les oiseaux qu'on devrait entendre. J'ai plein d'oiseaux, là, autour. On risque d'entendre un peu mon fils aussi. J'aimerais bien. Moi, il fait tellement beau. Après, je vais aller faire mon jardin un peu. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a à faire dedans. Après, je n'ai pas de oeufs. Ensuite, je mettrai un petit peu de mauve. De l'autre truc après, alors. Je pense que je t'imaginais un petit peu de mauve. C'est pareil, je ne sais pas pourquoi je n'ose pas streamer sur FF14. J'aimerais bien dire que le dimanche, par exemple, je stream sur FF, mais je n'ose pas. Oui, je devrais, je vais essayer. J'ai essayé de trouver le courage de me lancer, comme j'ai trouvé le courage pour me lancer dans le stream de coloriage. Oui, mon petit cœur, qu'est-ce qu'il y a ? Je vais bien voir maman, tu en as marre du jardin, papa ? On ne fait pas, on ne renifle pas comme ça, tu n'es pas méchant ? Enfin, ton petit nez coule toujours ? Oh là là, je me demande s'il n'est pas énergique un peu cet enfant. Bon, ben désolée pour les reniflements. Oh là là, je coupe, je coupe. Non, c'est pour faire ça là, tu retournes avec papa tout de suite. Il faut, silence avec maman. Le temps du stream, c'est silence. Parce que c'est un petit coquin, mon fils. Viens faire des bruits chelous exprès, pour que je l'embête après. Maï. Maï, non, j'ai dit non. Va avec papa. C'est le petit coquin à sa maman. T'es le petit coquin à maman ? Ma Maï ? Est-ce que t'es le petit coquin à maman ? Tu veux colorier quelque chose ? Comment faire fuir mon fils ? En lui proposant du coloriage. Je te jure, celui-là, c'est un cas. C'est un cas. Ah non, du tout. Il déteste le coloriage. C'est à mon grand regret. Des fois, j'essaye. Je lui dis, il y a un petit hélicoptère, une voiture, un robot. Non. Il n'y a rien. Rien. Le fait de colorier, il déteste ça. J'ai essayé un peu la peinture. La peinture, ça passe un peu mieux. Mais bon, il fait une peinture, allez, 10 minutes. Après, c'est fini, quoi. On va tester tout de suite qu'est-ce que ça donne avec le ciel bleu nuit. Alors, mon ciel bleu nuit, ça va être ici, ben, ouais. Ah oui, mais comment je fais ça, moi ? Je ne peux pas faire un ciel bleu nuit comme ça. Ou alors, il faudrait que, ou alors, il faut que je triche. Parce qu'un ciel, il faudrait que je fasse un ciel comme ça. Et puis, tout le long derrière. Bon, on va tester. On va voir. Parce que, je ne sais pas du tout comment ça va donner. On va tester ça. On va voir ce que c'est que j'ai dessous. Hum, reste 10 minutes. Je vais essayer de terminer le ciel au moins. Et après, la prochaine fois, on fera le petit arbre demain. Demain, c'est le petit arbre. Et la suite de ce coloriage-ci, le petit arbre, parce que je ne pense pas que l'arbre va me prendre beaucoup de temps. Il va me prendre moins ce temps que l'araignée. J'espère que c'est une période et qu'après, il aimera colorier quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de sortir de tout ce qui est tablette, ordi. T'as même du coloriage sur tablette. Comment tu veux faire ? L'enfant, il prend un dessin et bim, bim, il met son doigt, ça se remplit. Qu'est-ce que tu veux ? Comment tu veux ? Comment tu veux ? On dit ça ? Concurrence, c'est un truc pareil. Il faut vraiment avoir l'amour des grandes couleurs, ou de la peinture et tout, pour dire que tu vas faire un truc manuel. Parce que, avec tout ce qui existe au niveau d'internet. C'est pour ça que j'ai trouvé en parade, je lui ai dit, il faut reposer tes petits yeux. Du coup, on va dans le jardin. Voilà, là, j'ai dit à son papa, emmène-le plutôt dans le jardin, pendant qu'il fait beau. Comme ça, bon, c'est cet après-midi, il est sur lundi, c'est pas grave. Mais, on essaye de trouver des solutions, mais, purée, et pourtant, il a plein de jeux de société et tout, mais, il joue deux secondes avec, et après, c'est l'ordi. Je reconnais que, mieux que l'ordi, tu fais pas. Je reconnais. Même nous, c'est dur. Sans ordi, enfin, moi, j'arrive à m'en sortir sans ordi, mais, c'est vrai que, c'est pas pareil. Même moi, pour travailler, il faut que j'apprenne à fermer les fenêtres de mon ordi par moment. La Switch, ben, en fait, on avait pris, comment ça s'appelait, ce jeu ? Truc mania, là. La preuve qu'on joue même plus. Qui était génial, au début, il jouait beaucoup. Mais, voilà, après, bon, ben, quand, à un moment donné, il est raccouillé, quoi. Là, il faudrait que je, ben, toutefois, ouais, je dois prendre un nouveau jeu, c'est Fort Boyard, il veut, là. Donc, je le prendrai sur Nintendo Switch. Et, après, c'est pareil, on va jouer à Fort Boyard, et après, jusqu'à ce qu'il en ait marre, et, hop. Et, avant, il faisait 1-2-Switch, c'était génial, ça. Mais, là, il faudrait que je le remette sur 1-2-Switch pour voir. Parce que, c'est génial, ça, ça fait bouger. Ça, c'est cool. Et, puis, on a Just Dance et tout, mais, à un moment donné, il faisait Just Dance, trop marrant. Mais, là, là, c'est l'ordi, l'ordi, après, le dessus. Là, il est dans une période ordinateur, là. Faut qu'on ruse. Faut qu'on ruse. Faut qu'on ruse. Faut qu'on ruse. Alors, il reste 4 minutes. Je ne pourrais pas finir le ciel. Faut qu'on ruse. Du coup, on va commencer à l'aquareller. Et... En fait, je comprends mieux pourquoi les illustrateurs font toujours des vues de devant et jamais des vues de haut. Parce que, là, je me rends compte que pour colorer une vue de haut, ce n'est pas évident. C'est tout. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Du coup, je vais revoir pour mon coloriage de Noël. Parce qu'il ne faut pas qu'on galère à colorier quand même. Là, j'utilise un papier machine normal. On fait un papier, du rame papier normal. 80 grammes. Un truc d'imprimante normal. Et voilà, je finis à une minute près. Voilà. Bon. Et bien du coup, hop, 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 hop. Du coup, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain pour colorier la suite du calendrier d'Halloween. Donc, le petit arbre. Et puis, la suite de ce coloriage-là aussi. Voilà. Je vous dis à demain. À bientôt. Merci pour avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Sous-titrage ST' 501